bah perturbant quand même oh cinématique tiens on se retrouve au bon endroit comme c'est pratique oh bah voilà on reste là c'est bien joli on peut repartir en arrière ça fait quoi si on part en arrière au bout de l'allée poussiéreuse il y avait la route principale un bus devait y passer deux fois par jour je le savais parce que j'en avais pris un et je ne partirai pas tant que je n'aurais rien trouvé d'intéressant à montrer à nico ok je ne suis pas étudié en histoire de larmes et ce petit édifice semble vieux je me demandais s'il ne s'agissait pas d'un pavillon d'été ok quoi d'autre ah tu peux passer dans l'eau tranquille t'es censé être trempé mais c'est vrai que c'est george et puis il ya souvent la canicule où il y est donc comment en irlande en fait ah mais attendez non c'est pas ce que je voulais faire ah bah non trop tôt l'ami trop tôt oh mais non et ça c'est pas c'est pas bien indiqué ça moi je pensais qu'on n'y allait pas ah bah non ah bah non on part en arrière je savais pas que c'était un chemin moi j'ai fait la loupe j'ai pas fait la main ah oui bah là il ya la main mais si tu cliques sur le bâtiment il se dit vas-y au bâtiment mais il ya peut-être d'autres choses à faire avant genre parler aux jardiniers il y avait un vieil homme grêcheux qui a arrosé la pelouse si tout le jardin était son oeuvre il valait mieux que ce qu'ils voient ont peut-être faim fait attention mais pour l'instant il n'y a pas de chien on peut aussi aller là bas ce qui a envie de me parler la comtesse ce gars mourrait plutôt que de me laisser voir la comtesse mais pourquoi parlez moi de la comtesse de basse conseillers elle ne reçoit pas de visiteurs c'est tout ce que vous savez à savoir vous ne savez même pas ce que j'ai à lui dire il n'a pas gagné à la loterie non je peux mentir peut-être oui c'est ça elle a gagné je suis ici pour lui remettre le chèque c'est merveilleux puis je le vois non je veux dire je dois lui remettre en main porte la comtesse n'achète pas de billets de loterie au bon sang pourquoi m'avoir fait marcher alors pour m'amuser pour nous faire passer pour un million pour nous faire quitter cet endroit ce n'est pas si vous dit quelque chose non reconnaissez vous cet homme non oui bon avec cette demeure tu joues pas normalement mais bon je suppose que ce n'est je ne vous dis rien elle qui elle florent c'est une clou dans la télé et il est drôle aussi drôle qu'une porte de prison regardez ce mouchoir le taché des maquillages oui c'est ça du plâtre auriez-vous besoin d'une poignée de plate vous voulez me serrer la main non vraiment pas si vous qu'est ce que vous feriez de ça alors c'est ça vous êtes une représente si je voulais vendre du matériel médical vous croyez que je viendrai ici bon et puis j'ai ça aussi ok si je vais quand même par là oh attendez garde du garde de corps vite là à la porte est ouverte et attendez ah non me fait pas qu'en aller quelque part la plus ancienne partie de la maison semblait tout ce qu'il restait du corps de garde d'un château tout portait à croire que c'était ici donc et je ne pouvais entrer par là d'accord et là le reste de la maison était ancien mais pas autant que l'antique corps de garde c'est quoi par là ok donc on peut aller par là il nous dit quelque chose si on passe par là ok donc de ce que je vois il ya un tuyau on a rien pour le cut le tuyau sortait d'un cabanon et se déroulait sur toute la pelouse je n'avais pas l'intention de me trimballer avec 100 mètres de tuyau sous le bras alors je n'y touchais pas d'accord rien d'autre apparemment dommage si je passe par là pourquoi le couper pour embêter le jardinier comme ça après il va par là le temps qu'il va voir ce qui se passe au tuyau toi tu rentres dans la demeure c'est ce que j'avais en tête ah ah voilà qu'est ce que c'est vous n'aimeriez pas que des étrangers fassent éruption chez vous non ? je pense que non alors vous me comprenez bon désolé donc on ne peut pas passer voilà ferme le robinet ça va plus vite non oui mais il n'y a pas d'interaction du robinet malheureusement mais j'avais pensé à ça aussi mais comme j'ai vu qu'il n'y avait pas robinet je suis bon on va parler au jardinier maintenant qu'on a un petit peu vu ce qui se passe là bon bah du coup on passe par là je pense qu'on va pouvoir trouver d'autres choses indices pour parler avec le jardinier ou alors ça va faire autre chose en attendant alors ok là il manque une statue mais apparemment on s'en fout la statue au-dessus de la porte il y avait la statue d'un homme portant une robe à capuche frappée d'une croix ok quoi d'autre c'est sinistre je te crois sur parole ok donc là il y a une porte mais on ne va pas le faire tout de suite on va avancer un bâtiment de loin on aurait dit un pavillon d'été mais de plus près je n'en étais plus si sûr il n'y a rien d'autre genre je ne voulais pas abîmer l'édifice mais je voulais pas que tu abîmes l'édifice je voulais juste que tu m'en dises plus bon je suppose que c'est fermé de toute façon la porte était splendide et conservait le même style que le reste du bâtiment on sent s'est fermé oh mince on n'était pas au courant ok oh la vue au loin je pouvais voir la mer s'étendre à l'horizon la vue était splendide elle faisait penser à une image du manuscrit j'aurais aimé me baigner mais je n'avais pas le temps toujours un peu de temps quelque part j'avoue le toit ça tiens je n'avais pas vu le toit la statue au sommet de l'édifice ressemblait à celle de l'église à Paris elle semblait fixer la mer dans quel but je n'allais pas escalader l'édifice sans bonne raison ok on peut peut-être brûler la comtesse tu crois pas voilà brûler comment avec un taser avec un vibreur ok donc on n'a rien d'autre je crois je crois qu'on n'a rien d'autre ici je vérifie mais non comme on n'a rien pour ouvrir de toute façon on doit retourner en arrière et je n'ai pas la main là où la main là ok retournant en arrière avançons Sommard aime bien jouer avec les allumettes oui mais encore foutu en avoir des allumettes il n'y en a pas ok donc là on a il n'y a rien pour escalader il avait dit effectivement on n'a pas grand chose comment on peut il ne nous reste plus que ça en vrai on n'a pas grand chose tensiomètre non bon il y a quelque chose à faire mais alors quoi là ça va être plus dur là on a découvert le le bâtiment par là bas est-ce que si on en parle avec lui encore vous oui c'est vraiment un plaisir de revoir votre visage souriant il ne nous en dit pas plus oh d'accord et bien à bientôt adios on ne peut pas cliquer sur le petit arc-en-ciel qu'il fait avec son tuyau à toi de trouver la solution bien sûr ah mais là de toute façon je n'ai pas cherché clairement je ne fais que des suppositions que je pense à haute voix bien évidemment donc je vais recliquer là je vais voir ce qu'il dit derrière je ne pouvais rentrer par là la plus ancienne partie tout portait ok et là je réalisais que j'avais oublié d'amener ma masse d'armes il n'y a pas de clic droit ok il y a la villa donc là non mais je me demandais parce que je n'ai pas grand chose en soi donc à part la clé d'ego qui pourrait nous servir à quelque chose ou à la rigueur le tensiomètre là je ne vois pas en vrai ouais non je pensais peut-être que je pourrais faire ça mais non la villa bon bah en fait il faut que j'aille au tuyau il faut que j'aille au tuyau donc si il y a un des objets du coup que j'ai sur moi je suppose ou alors c'est avec genre avec la clé d'ego que je fais quelque chose de l'autre côté mais ça m'étonnerait genre si je fais ça ça fait quelque chose non tensiomètre je ne crois pas ah si putain sérieusement tu le vives ah vachement ah oui si ça ne le fait jamais je suis vraiment désolé c'est triste un tuyau sans eau je s'y ai pour quelque chose si vous eh bien je suis vexé maintenant comment pouvez-vous imaginer une chose pareille c'est très facile très facile il veut vérifier ce qui se passe avec l'eau ce qui veut dire qu'il est m'absente il vous interdit formellement d'entrer dans la maison si vous essayez d'y pénétrer il vous envoie les chiens là je peux pas passer par là genre est-ce que ils vont te manger c'est sûr non mais j'ai envie mais je suppose que si j'attends dehors il revient mais bon il y a les chiens quoi une armure si je passe par là donc les toutous sont là-bas je peux pas y retourner je peux pas y retourner écoutez seigneur tout ce qu'il veut c'est être tranquille on ne vit sans pseudo-touriste cambriant compris écoutez je veux juste utiliser votre salle de bain d'emballer vite bon j'y vais je peux re-rentrer du coup il faut que je me dépêche je sais ça a l'air bizarre mais c'est la deuxième fois qu'il vous prend à l'audit dans les groignes encore une fois et il appelle la police ah oui il ne veut rien entendre dégager bon bon calmos il va appeler la police du coup c'est ça non mais du coup je me dis que quelque part faudrait que je reprenne le tensiomètre mais là je veux insister et je vais insister mais attendez il y a une armure j'adore les armures pas vous ah une tête empaillée il devait voler très vite quand il percuta le mur je ne collectionnais pas les bestioles écrasées il y a quoi d'autre un énorme chandelier était couvert de simples bougies blanches certainement très impressionnant tout allumé ah tu m'étonnes il me plante tout en fond mais l'armure l'armure devait être à ma taille je m'imaginais en armure aller voir la comtesse dans un bruit de casserole traînant le jardinier essayant de m'arrêter mise à part l'imbécilité et l'impossibilité de ce plan c'était une bonne idée et si tu recliques ça fait quoi oh je ne pouvais pas l'atteindre ah parce que tu peux jardinier tu peux aller genre par là plante c'est vrai que j'ai pas fait les interactions alors si je passe par là ah parce qu'il faut une bonne raison en plus pour le provoquer attendez je sais de voir s'il n'y a pas d'autre chose est-ce que je peux lui parler non je peux pas prendre l'arme j'y ai pensé je me suis dit ça serait peut-être bien mais bon on peut pas on peut pas bon bah de toute façon par là par là ça sert à rien ça il dit qu'il peut pas l'atteindre si je lui parle au jardinier il ne fallait surtout pas attirer l'attention sur moi ok la troisième fois serait la bonne peut-être il me fallait un plan il ne fallait surtout pas attirer l'attention sur moi on peut mourir en espagne non mais je me doute je me doute attendez je le provoque encore une fois et après on voit j'ai d'autres trucs en tête mais je veux d'abord provoquer je veux le provoquer une dernière fois c'est la même chose je sais ça a l'air bizarre bon c'est la diane ne faites pas ça je veux juste parler à la comtesse et bien elle ne veut pas vous parler comment le savez-vous vous lui avez demandé elle n'a qu'à faire des vivants seuls les fantômes ou d'où passer l'intéresse s'il vous plaît vous ne savez pas à quel point c'est important c'est vrai et y'a mon fils de haut bon ça va je m'en vais oh oh donc appelle pas la police il lâche pas les chiens non mais du coup si je reprends le tensiomètre ça fait quoi du coup voilà quoi mais non mais je te demande pas ça je te demande le ah le tensiomètre on peut pas le récupérer c'était arrêté oui ça c'est bien vrai donc on peut pas le récupérer je pensais qu'on pouvait ah bah c'est tout le tensiomètre plus jamais d'accord ok donc c'est ici que tout se joue donc y'a les chiens y'a la plante qui est-ce qu'il y a d'autre on peut pas aller là-bas là y'a les chiens voilà si je fais à voyer les chiens ça quand même moufflera peut-être mes pas non je vais y aller après je monte les escaliers ok maintenant je fais ça ou alors je me mets là ah ouais échapper la vigilance un jardinier un peu trop protecteur cache-cache madre de dios qui êtes-vous je m'appelle george stobart je suis désolé de débarquer ainsi chez vous sortez d'ici immédiatement vous n'êtes pas le bienvenu je vous en prie écoutez-moi juste une minute très bien allez-y seigneur stobart il y a eu une série de meurtres tous sont liés à la même affaire enfin l'enquête m'a mené jusqu'ici je pensais pas je pouvais suivre donc on peut se faire croquer par les chiens le secret qui leur a valu de tragiques ennuis je ne vois pas le rapport avec ma famille votre famille était très lié aux templiers n'est-ce pas et je crois qu'ils ont enfoui ici certains indices pourquoi devrais-je faire confiance à un étranger faisant éruption chez moi laissez-moi juste jeter un coup d'oeil si je ne trouve rien vous passerez la nuit au poste de police ok c'est parti je sais que votre famille est alliée aux templiers mais je ne sais pas de quelle manière vous devriez employer le passé seigneur stobart les templiers ont cessé d'exister il y a des siècles et comme pour l'aide de Vasconcellos la lignée s'éteint avec moi je suis désolé vous n'y êtes pour rien donc tout ce qui a eu lieu a eu lieu il y a presque 700 ans alors si les templiers ont caché des indices nous les retrouverons parmi des objets datant du 14e siècle certainement est-ce que vous avez une idée de l'endroit par où commencer des objets du 14e laissez-moi réfléchir vous savez la maison est assez moderne à peine trois siècles mais oui bien sûr le jeu d'échec ce jeu d'échec a 600 ans il doit valoir une fortune en effet mais je ne m'en séparerai jamais j'en ferai de même c'est le genre de bien qu'on transmet à ses enfants désolé il n'a pas tant de valeur que ça il manque une pièce je l'ai remplacé par une copie récente quant à l'original c'était il y a longtemps personne ne sait où elle est non les enfants l'avaient quand ils furent enlever enfants ? quels enfants ? ok ok allez donc on va avoir toute une bonne partie de l'histoire je suppose puis-je examiner le jeu d'échec ? certainement mais ne touchez aucune pièce entendu merci de plus près la pièce copiée se remarquait comme le nez au milieu de la figure il y avait quelque chose d'autre de bizarre dans le jeu la base des pièces originales était irrégulière madame il doit vous avéter qu'il y a une vous mais il va vous livrer aux chiens l'opère qu'est-ce que je vous ai dit au sujet de la nourriture des chiens ? mais madame un étranger par semaine pas plus seigneur Stobart si vous me faites perdre mon temps vous serez l'étranger de la semaine venez je vais vous montrer quelque chose d'intéressant souviens-moi ah bon je pointe du doigt ouvre la porte s'il te plaît oui c'est le seul édifice de l'époque des templiers de me réattaque c'est bon qu'est-ce que c'est un pavillon d'été mon nom je vais vous enfermer je t'ai dit on peut mourir en Espagne oui bah effectivement apparemment c'est un étranger par semaine ah bah écoutez je referai j'aurai pas du coup le succès c'est sûr je suis sûre qu'il y a le succès se faire bouffer par les chiens qui sont mes ancêtres ils méritent le respect je viens ici au moins une fois par semaine pour honorer leur mémoire je peux jeter un coup d'œil par tous les seins il y a une énorme oula oula attendez ah oui alors vous 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 rendez pas compte mais il y a un léger lag enfin c'est pas fluide au niveau de la souris à ce temps de voir là en tout cas ça l'est pas du tout donc ouais il faut optimiser ça parce que là ça va pas c'est les anciennes souris ça suspendu au plafond il y avait une énorme bougie jaunie par le temps elle paraissait vraiment très vieille et semblait n'avoir jamais servi ok j'ai vu aussi la fenêtre mais c'est pas ce qu'on cherche plus haut sous le dôme il y avait des fenêtres il devait les ouvrir de temps à autre pour aérer oui je ne pouvais pas grimper la hausse sans rien casser mais on cherche pas à grimper Stobart Stobart lui il veut grimper partout bon la tombe le mausolée contenait 5 tombes pour 5 templiers taillés dans le marbre et à taille humaine je ne me voyais pas ouvrir des sarcophages avec la comtesse à mes côtés ah parce que si tu le ferais ah oui bon la perche ok la statue une statue de la Vierge Marie veillée sur l'endroit ok trop fragile pour être déplacée mais Stobart il veut tout toucher tout déplacer on va arrêter au bout d'un moment ok il y a le pupitre bon il y a la perche c'était une baguette avec un cône et un crochet au bout elle devait servir à éteindre la grosse bougie du chandelier quoi ? genre on peut le prendre ? oh oui et maintenant il n'y avait rien à éteindre un peu gêné je la reposais ok donc là il y a le livre en face du tombeau il y avait un pupitre avec une bible dessus en prenant la bible je découvrais un motif sur le pupitre un échiquier il y avait des cases envers sur le dessus du pupitre en m'approchant je pouvais distinguer que le motif était fait de cases envers en représentant un échiquier il y avait de petits trous au centre de certaines cases les pièces de... ok en m'approchant je pouvais distinguer que le motif était fait de cas en représentant il y avait de... ok bon du coup on a... du coup on n'a rien de plus à faire pour l'instant donc on va parler à la comtesse voilà oh il y a tout ça c'est parti si 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 je vais lui parler je voulais d'abord voir tout ce qu'on pouvait faire dans ce mausolée et à propos de l'échiquier envers l'échiquier envers oh le motif sur le pupitre simple décoration j'en suis certaine il y a des bouts de verre qui manquent oui il est comme cela depuis mon enfance non c'est impossible waouh on va forcer un peu les trous dans l'échiquier envers semblent pourtant avoir été faits délibérément non c'est impossible quelle signification pourrait-il bien avoir ils font partie d'un jeu d'échecs les trous doivent être destinés à seigneur Stabart vous croyez que cet endroit a été construit pour les templiers et votre jeu d'échecs est aussi ancien que les templiers c'est troublant non ok vous êtes sûr que la vieige marie soit à sa place parmi 5 chevaliers vous faites preuve d'ignorance seigneur Stabart à mon avis tu souffres dessus c'est suffisant c'est la vieige marie cette bougie est énorme où dont l'avez vous acheté elle ne s'achète pas c'est une antiquité unique à ma connaissance de quand datte du moyen âge quand les morts régnaient sur l'Espagne on l'a loumé pour alerter les ouvriers du domaine en cas d'attaque des morts ok et ça qui sont exactement ces personnes mes ancêtres ces cinq hommes étaient tous des templiers cinq ancêtres templiers vous devez en être fière pas cinq six où est le sixième personne ne le sait vous voulez dire que vous avez apparu c'est une affaire de famille qui n'a rien à voir avec tout ça est-ce lié à la malédiction des deux vases conseils oui ça l'est j'espère que vous respecterez mon désir de ne pas m'en parler c'est d'accord pour l'instant c'est d'accord pour l'instant ok je crois que ça doit être ça c'est ce que le manuscrit désigne c'est extraordinaire ah mais attend mais part pas tout de suite on peut encore parler des templiers les templiers auraient-ils laissé une énigme ici ou ce temps passé alors que nous l'avions sous les yeux c'était merveilleux de voir l'émotion de la comtesse mais ce n'est pas le moment de s'appuyer sur son sort non seigneur Stobart ce mystère a fait son temps il s'achève ici et maintenant toutes ces années de fatalité non attends on n'a pas fini de parler L'Opès Lâche ce tuyau et écoute-moi va me chercher mon jeu d'échec à la maison oui le vieux jeu le jeu d'échec bon sang dépêche-toi de yeux qui se parlent c'est génial tu sais jouer aux échecs j'ai pas appris j'ai joué aux dames mais du coup c'est de bonne humeur parlons des templiers vous connaissez certainement l'histoire de votre famille que pensez-vous des templiers seigneur Stobart les templiers ils n'étaient pas pire que les autres ordres du chevalerie vous vous trompez comparé aux sournois hospitaliers ou aux cruels tétoniques les chevaliers du temple incarnaient l'esprit chevaleresque ce roi français avide et cruel et le pape à sa solde ont commis une grave erreur ma famille a été la victime des caprices de ce tyran à riviste c'était il y a longtemps certaines choses ne s'oublient pas l'injustice notamment en attendant j'aimerais vraiment savoir ce qui s'est passé ici je veux dire la malédiction et le reste tout a commencé du temps de la dissolution de l'ordre des templiers c'est compliqué alors on verra ils ont déjà quitté leur rang pour devenir un universitaire Don Carlos est-ce celui qui a disparu ? si qu'il avait compté sur l'évêque de la région il enviait nos terres et entendait se servir de l'édit papal pour nous détruire quand la sainte inquisition arriva Don Carlos était à l'université quand il revint ce fut pour retrouver ses fidèles serviteurs assassinés et ses enfants disparus ils ont le verre des enfants pourquoi ? on ne l'a jamais su l'évêque n'y a toute implication dans la disparition des enfants mais des témoins avaient vu ces hommes de main tuer les serviteurs chargés de leur protection qu'est-ce qui est arrivé Don Carlos ? il jura qu'il retournerait ciel et terre pour retrouver ses enfants qu'il revêtit son armure et pris son épée, son bouclier c'est là qu'ils sont destrillés et disparus on ne le revit plus jamais Plouillamé Plouillamé Lopez tu as les pièces ? oui madame comme vous me l'avez demandé il vous plaît seigneur Stobart auriez-vous l'obligence ? madame ! calme-toi l'opez je suis sûre que les intentions de seigneur Stobart sont pures très bien madame madame semblez-vous faire confiance mais pas vous non seigneur c'est ça seigneur Stobart ça tient rapidement j'assemblais les pièces et les cases correspondantes oh ok d'accord alors quoi qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut faire un là il y a un roi ok ouais donc là qu'est-ce qu'il faut faire ? surtout ça je vais tester un truc ok ah ok je peux les déplacer roi plus b6 d'accord il faut faire quoi ? il y a trois blancs trois roues enfin il y a beaucoup de rouge échec et mat ok d'accord seigneur Stobart regardez qu'est-ce que c'est ? ce n'est pas ce n'est pas le saint graal hein ? non seigneur Stobart c'est le calice de communion des deux Vasconseios perdé depuis bientôt 700 ans wow bon continuons j'ai du mal à croire que c'est vrai oh allez vous exagérez en êtes-vous sûr ? c'est votre heure de gloire seigneur Stobart sûr et certain l'éventualité d'un piège ne me vint à l'esprit que plusieurs jours plus tard elle a gagné la coupe elle l'a ramené à la maison alors la malédiction des Vasconseios s'est levée oh non la comtesse était enchantée d'avoir trouvé le calice perdu mais il y a toujours l'énigme du chevalier disparu tu peux laisser ce mystère de côté et refaire à la recherche du secret des templiers ? en fait j'ai promis à la comtesse de retrouver Don Carlos tu as quoi ? je peux tout expliquer tu en passes pour une aristocrate espagnole toute décrépit ? la comtesse m'a confié le calice que je reçois la tombe de son ancêtre t'es aussi cinglée qu'elle t'avais pas assez de problèmes comme ça à canner les templiers ? tout ça fait partie du même problème ce calice a son importance j'en suis sûre le manuscrit nous a mis sur la piste du chevalier et je dois le trouver et alors ? je ne sais pas encore mais lorsque le chevalier et le calice seront réunis je saurai peut-être ce que je dois faire eh ben non mais heureusement que tu m'as donné les tips pour pour l'échec parce que là enfin pour les pions surtout compliqué de s'imaginer sa première partie de jeu d'échec sans vraiment y jouer dans un jeu d'énigme c'est un peu complexe un peu dur là alors j'avoue qu'il y en a ils ont dû quand même bien 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 galérer franchement même si j'avais pas si j'avais pas demandé directement là j'aurais fait mes recherches sur sur google et ton ami bien évidemment savoir comment se joue comment on joue aux échecs ouais vraiment non mais je peux comprendre qu'il y en a ils ont dû voire même s'arrêter là en fait vraiment moi c'est il y en a ça les intéresse vraiment pas les échecs donc franchement je peux comprendre qu'il y en a qui s'arrêtent mais moi vu que ça m'intéresse ça va c'est peut-être un peu plus simple on va dire ouais c'est ça c'est quand ça t'intéresse pas d'apprendre t'as pas envie de te casser la tête sur un jeu d'échec je peux comprendre qu'il y en a ils pètent leur crâne ou bien ils vont même pas péter leur crâne ils vont directement voir la solution moi je peux comprendre c'est pas ça c'est pas intéressant pour beaucoup de monde enfin c'est pas intéressant pour beaucoup de monde si t'as une bonne partie mais je sais pas c'est le calice que j'ai découvert en Espagne voilà et puis franchement pour être honnête Holly c'est pas que à mon avis elle tient pas le coup c'est pas pour être méchante ah c'est sûr en moyen moyen de quelques laps c'est que comme ça je pense ok ah on en sait ah mais attendez c'est l'indice qui m'a mené en Espagne d'accord et là il y a une femme qui regarde son reflet dans un miroir mais non mais c'est vrai c'est l'indice qui m'a mené ok d'accord bon rien de plus du coup donc on a le calice je sais pas si c'est moi mais j'ai l'impression qu'on avance beaucoup plus vite que les dernières fois je reviendrai aussi vite que possible ok est-ce que ce serait pas l'heure d'aller revoir notre chère amie Lobino ça fait longtemps qu'on ne lui a pas parlé à elle à chaque fois que je me dis oh le calice caché il récupère un artefact ancien sur la costa calida bon ça après c'est le lore j'ai envie de dire il y a des succès du lore on va reparler à fleurie ça fait longtemps je sais pas si on a des choses à lui dire oh bon bah y'a rien d'autre du coup je pensais qu'il y avait à avoir des petites nouvelles interactions on sait jamais ok donc on a encore ah bah oui on peut retourner là-bas aussi on va aller au musée Krune du coup on va retourner sur Poste de Police on veut voir si Mou est de nouveau là c'est ça qui nous intéresse ok Lobino encore et toujours le Binot bon bah c'est tout bon du coup il faut bien retourner à l'église malheureusement oui je pensais à ce fameux prêtre j'espère pour lui qu'il a arrêté d'astiquer son chandelier on va d'abord aller là-bas et après on va au Poste de Police bon lui je lui reparle plus je pense que c'est fini tôt on peut plus en lui parler c'est mieux que quoi il nettoie je crois qu'il n'a pas peut-être pas fini de nettoyer d'ailleurs il peut astiquer on astique quoi on peut astiquer avec un chiffon on astique avec un balai on astique les fenêtres aussi bon qu'est-ce qu'il peut en dire quoi de ça il a l'air très vieux peu près aussi vieux que cette église il semble y avoir quelque chose de gravé dessus qu'est-ce que ça dit je ne sais pas le métal est vraiment terne avec votre permission je pourrais essayer de l'astiquer je ferai très attention je vous promets il peut astiquer ce beau calice est-ce qu'on le laisse l'astiquer je crois qu'on va aller laisser ce mal à plaisir d'astiquer ce calice ce serait très gentil de votre part cela ne devrait pas prendre trop de temps vous pouvez visiter l'église pendant ce temps là d'accord ok merci oh il brille déjà un prêtre assis auprès des bancs astiquez quelque chose avec force ah oui et là on peut s'asseoir ah non malheureusement si tu faisais la série après l'espagne ce n'est rien mon fils qui avait-il d'astiquer sur ce calice je me suis trompé ce n'était pas un texte mais un blason ce qui m'étonne c'est qu'il me semble familier ah oui oui je pense que je l'ai vu sur la pierre tombale dans le coin du fond ce cheval est vraiment distinctif ah oui il l'a vachement bien astiqué donc à ce niveau là s'il a changé de couleur ok ah oui il a pas le temps ce prêtre il faut astiquer maintenant la lumière brillait sur sa surface parfaite ok donc dans le coin je me demandais si cet homme était mort c'était le dernier chevalier en pierre de cette rangée de quatre il y avait une statue de chevalier dans son armure de pierre son regard fixait ouais c'était pas ça du coup il fallait voir c'était pas les les tombes attend ok et là ok et ça on l'a déjà vu mais ouais c'est vrai c'était un prêtre qui est pas loin nous sommes immature mais non pas du tout maintenant que j'ai prêté attention c'était une évidence on n'y lisait pas de nom mais le blason était le pégage ah c'est ça j'avais trouvé la dernière demeure de don carlos mes yeux étaient attirés par les références bibliques gravées sur le bord de la tombe hé ces références bibliques avaient peut-être une signification psaume 32 7 jean 4 11 corinthiens 1 4 5 1 de plus psaume 22 21 je n'étais peut-être pas parfait mais j'avais une mémoire d'éléphant le calice m'avait mené à cette inscription mais ça ressemblait à une coïncidence après tout les armes de basse conseil aussi de déjà sur le manuscrit non j'étais encore persuadé que le calice avait une signification propre salut comment ça va je vais bien george ok j'ai vendu un article ce matin je ne serai pas élu journaliste de l'année mais je pourrais au moins payer ma note d'électricité alors quoi de nez écoute tu te souviens du chevalier manquant celui qui était espagnol j'ai trouvé son tombeau dans l'église de montpocon c'est pas vrai il est mort je voudrais que tu sois un peu plus sérieuse parfois c'était juste une blague george la comte sera enchantée oui peut-être que cela aidera à faire disparaître la malédiction et maintenant que vas-tu faire le déterré ce n'est pas nécessaire en tout cas pas encore ce que je ne saisis toujours pas c'est le rôle du calice oui un élément doit nous manquer effectivement après nicole il ne fait pas grand chose revenons à ce magnifique ah mais je ne vais pas montrer le calice le calice tout propre nettoyé astiqué par le prêtre tout est dans le mouvement de son poignet comme il l'a si bien dit mais du coup je sais pas ça me sert à quoi que ce soit donc là ouais et ça ouais et ça oui et ça oui et ça ouais et ça c'est le trépied qu'on a volé au musée c'est la pierre précieuse ok donc rien de nouveau donc regarde voilà ouais bon du coup je reviendrai aussi vite que possible ok ton amour de lobino non mais j'aime bien savoir moi ah et puis quoi il appelle mon petit george c'est magnant c'est magnant comme tout bonjour george ah bonjour ah bah tiens mais pourquoi je peux lui reparler de ça du coup quand j'étais en Syrie j'ai découvert une drôle de statue païenne c'était une tête avec trois visages barbus une horreur ça pourrait être baphomet l'idole décrite par les templiers les chevaliers de christ avaient une idole aussi laide c'est ce qu'on a voulu faire croire la description de l'idole provient de ce que l'inquisition a pu arracher aux templiers mais aucune statue de ce genre n'avait jamais été trouvée dans les possessions du temple jusqu'à cette année le mois dernier une statue de baphomet a été exhumée en plein Paris ou à l'institut hermétique de Nerval la statue se trouve sous les fondations elle a été découverte par des ouvriers qui rénovaient le bâtiment ok vous pouvez m'en dire plus sur la statue de baphomet c'est une oeuvre effrayante encore aujourd'hui au pied de la statue il y a des symboles propres aux templiers un des ouvriers a remarqué une tâche étrange sur le socle il a affirmé que c'était du sang du sang ? c'est ça un sacrifice que dites-vous de cette coupe André ? c'est un vase de communion du 14ème siècle il s'en fout qu'elle soit nettoyée maintenant ? probablement espagnole vous ne vous ennuyez pas au trivia merci pour votre il n'y a pas de quoi c'est fou quand même il n'y a même pas remarqué qu'elle était propre on peut au moins demander qui l'avait astiquée quand même eh bien dommage ah donc on peut aller maintenant au site de baphomet ok bon on va y aller de toute façon puisque on n'a rien d'autre à faire ailleurs oh ok alors nous avons ici déjà pour commencer garde-fou portail ben un peintre peinture brouette on va tout regarder voilà garde-fou la porte était entourée par un imposant travail de ferronnerie ne rentre pas impossible de grimper là-dessus oui mais je comme d'un peu au dessus du portail il y avait une élégante balustrade ok misère j'avais laissé mon crâpe à chez moi impossible de grimper là-haut ah puis on n'a plus de tensiomètre il est resté en Espagne il y avait une benne pleine de gravats qui provenait sans doute des travaux eh vous touchez pas à cette benne il y avait une brouette cabossée à côté du bac à gravats ce peintre a une répartie géniale ah ouais il y avait une brouette cabossée à côté du bac à gravats du bac à gravats il y avait un pot de peinture pour pistolet accroché à la barrière oui le dernier en fait les deux devaient sortir cette année donc le premier le premier avec sa refonte et le 6 qui devait sortir normalement à la place du 1 qui est sorti là donc vous voyez le 19 normalement c'était pas la refonte du 1 qui devait sortir c'était normalement le 6 le 1 il devait sortir beaucoup plus tôt dans l'année donc là je pense vraiment que le 6 il sort pas cette année mais il sort l'année prochaine je vais pas je me fais plus d'illusion pour cette année je trouve que là c'est ils vont laisser quelques mois avant que le 6 sorte malheureusement hé vous hé monsieur touchez pas à ma peinture ok bah j'espère bien touchez à la peinture des autres berre d'accord bon je suppose qu'aller là-bas on peut pas je vais d'abord parler à ce peintre le peintre le peintre n'avait pas l'air de considérer la peinture comme un art elle n'avait pas autant d'importance que sa peau cigarette en tout cas moi je connais sécateur et lui l'art des taupières il connaît sur le bout des doigts il connaît l'histoire bah apparemment ouais ils sont pas pressés alors que nous oui excusez-moi vous pourriez m'aider qu'est-ce qu'il y a j'ai quelques questions à vous poser ok comme d'hab le mot templier vous fait penser à quoi templier à rien à rien c'est remarquable ce que vous faites merci j'ai mon orgueil professionnel je ne pense pas avoir jamais vu une gauloise être fumée avec autant de talent ah c'est un drôiné je suis sarcastique quand je vous dis ça je suis indifférent quand je vous réponds vous êtes très doué pour ça aussi merci vive la différence bien qu'est-ce que vous faites là bah je fais une pause oui je veux dire quand vous aurez fini votre pause quand j'aurai fini ma pause voilà un concept intéressant vous avez sans doute besoin d'y réfléchir pour elle fumer une autre cigarette pendant que j'approfondis les questions demain aussi peut-être ok laissez-moi reformuler ça on vous a engagé pour faire quoi j'ai été engagé pour évacuer les gravats du site archéologique situé sous cet immeuble et aussi pour faire des retouches de peinture sur le cadre de la porte c'est un travail d'une grande responsabilité malheureusement je suis quelqu'un d'assez irresponsable que savez-vous sur les fouilles je sais qu'ils me laissent pas rentrer pour faire mon boulot je pourrais me plaindre au syndicat mais hélas vous n'avez pas eu le temps de vous syndiquer exactement mais je vais vous dire quelque chose l'intérêt que les gens ont pour ces fouilles est très bizarre wow les types qui viennent voir les fouilles ne sont pas francs de collier il n'y en a pas un qui a l'air d'un vrai archéologue ah parce que vous savez à quoi ça ressemble un archéologue costume trois pièces attaché caisse en croco montre Rolex au grand format aucun archéologue ne s'habille comme ça c'est aussi mon avis alors qui sont-ils ? ouais ça on s'en fiche tant que je suis payé ok on va lui montrer vous avez déjà vu cet homme ? ouais il m'a posé plein de questions comme vous est-ce qu'un type du nom de Merlin est venu fouiner ici ? est-ce qu'il portait un t-shirt avec je m'appelle Merlin écrit dessus ? je ne pense pas alors comment voulez-vous que je sache son nom rien qu'en le regardant au bon sang ? j'ai un nez rouge c'est pour marcu un mouchoir graisseux on n'approchait pas de ma cigarette monsieur il pourrait y avoir un accident après après j'ai du plat sur le Paris vous l'avez acheté en Amérique ? ok j'ai une barre pour ouvrir les égouts moi j'ai travaillé dans les égouts oh et alors ? j'ai fait une pause cigarette devant un tuyau de gaz qui fuyait vous avez déjà vu un objet comme ça ? oui c'est une�� commune je le sais j'étais enfant de coeur vous ? oui je vous fais rire non pas du tout ok oh non Il ne marche plus Non mais du coup c'est mort Je n'aurai pas le succès Mais du coup je fais comment C'était avant Il est tout cassé Il est tout capote Ah non Attendez Non mais ça ne va pas Vous pourrez le présenter à Nicole pour les marier Tu en penses quoi je trouve qu'il va mettre un super couple Ouais Oh flûte Non mais il y a un succès A plus tard Au revoir monsieur